l'hygiène buccale ça je vais pas dire c'est pas possible ça en allant et même après un chocolat chaud et même après j'ai vu dans la voiture j'avais pris un truc dans la bouche et ça sentait toujours allez allez l'hygiène buccale tu peux être beau, t'as beau être beau mais l'hygiène buccale j'ai horreur de ça ma frenchie team j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est vidéo sans make up et je pense vraiment faire comme ça quand j'ai envie de me make up et je me make up quand j'ai pas envie j'ai pas envie et là en fait ce qui se passe c'est que j'ai une grosse lumière ici que j'ai les yeux ça me pique vraiment les yeux mais c'est pas grave voilà aujourd'hui c'était un petit dimanche tranquillou et je vais vous raconter du coup mon 6ème date bon j'ai fait d'autres dates du coup là les dates que vous allez voir et tout prochainement sur ma chaîne youtube les dates ne sont pas dans l'ordre mais ça de toute façon on s'en fiche alors prenez bonbons chocolat café allongez vous asseyez vous vous allez soit rigoler soit être choqués franchement j'en ai marre moi de tomber sur des phénomènes j'en ai vraiment marre asseyez vous avec votre fiancé avec votre mari avec votre mère avec votre soeur cousine etc parce que je pense que ce que je suis en train de faire en train de déballer tous mes dates et tout ça je sais que ça vous aide dans le sens où vous vous dites ah ouais mais en fait je suis pas la seule enfin je franchement là mon déca c'est j'ai pas les mots j'ai pas les mots j'ai tellement pas les mots que j'ai du tout écrire dans mon carnet mon carnet ici présent vous vous rappelez de ce petit carnet j'ai écrit 1, 2, 3, 4 j'ai fait 4 pages je me suis arrêté là parce que je me suis dit je vais faire une vidéo de 1h30 et vaut mieux pas du coup comme d'habitude je vais vous raconter mon date et en fin de vidéo vous allez avoir la vie de la matrice c'est parti avant de commencer bien entendu si t'as rigolé une fois t'as été choqué une fois ou t'as kiffé le concept n'oublie pas de liker de lâcher aussi un commentaire de me dire qu'est-ce que toi tu aurais fait à ma place à ce moment là parce qu'il y a un moment crucial où j'ai douté de mon existence vraiment et n'oublie pas de t'abonner parce que bah du coup déjà là il y aura d'autres derniers mais pas plus foireux que ça s'il te plaît s'il te plaît alors cet individu je ne l'ai pas rencontré sur les applications youpi j'étais refaite les filles j'étais en mode mais oh my god vas-y et tout je vais donner la chance à cet individu comme ça plus tard et tout je me dirai ohlala on s'est rencontré sur telle application comme je vous ai dit c'est pas sur une application de rencontre mais sur un réseau social bon après ça reste une application mais pas de rencontre quoi que je sais qu'il y a des gens qui se sont mariés grâce à Insta alors faut savoir aussi que je ne vais pas vous divulguer le nom de la personne parce que voilà je respecte quand même les gens que je rencontre on va dire et parce que en soit voilà je suis pas quelqu'un qui fait des histoires etc faut savoir que c'est un mec certifié donc je vous explique sur Instagram je reçois beaucoup de messages déjà petit conseil pour les mecs qui me parlent ou qui tentent de me parler sur les réseaux sociaux ne venez pas avec un salam ne venez pas avec un bonjour ça me donne absolument pas envie déjà on voit pas ta photo on sait pas à quoi tu ressemble on sait pas ce que tu fais dans la vie etc etc et juste tu me dis tu penses vraiment que je vais te répondre pas du tout soyez créative blague machin enfin je sais pas essayer de trouver quelque chose qui donnerait envie en fait tout simplement de répondre ça c'était juste une petite aparté parce que je reçois pas mal de messages et c'est que des bonjour comment ça va t'es là enfin des trucs de merde en fait et ça ça m'intéresse pas du tout ça donne pas envie tout simplement pareil même conseil sur les applications quand vous commencez une conversation avec une fille venez pas avec un salut ça va mais zéro pointé en fait anyways donc cet individu je l'ai rencontré sur instagram certifié faut savoir aussi que je reçois des messages de gens certifiés de streamers de footballeurs aussi footballeurs zéro n'essayez même pas pour moi les footeux c'est next j'ai même pas envie de parler avec vous en fait y'a l'argent c'est bien mais après est-ce qu'il faut accepter de se faire tromper à tout bout de champ même si j'avoue que là je généralise avec tout ce que je vois et tout et franchement je préfère être avec un pauvre et ne pas se faire tromper que l'inverse honnêtement donc on continue y'a tellement de choses à dire y'a vraiment tellement de choses à dire du coup il m'envoie un message comme quoi ouah trop drôle et tout t'es réel etc à chaque fois je tombe dessus et je tape des barres et franchement c'est rare qu'on me fasse rire comme ça ou qu'une fille me fasse rire qu'une fille attention parce que les nénettes apparemment ça fait pas rigoler après c'est vrai que moi mes réels et tout c'est plus pour les filles enfin j'ai toujours eu l'habitude d'avoir genre 95% de meufs qui me suivent sur instagram et très peu de mecs me suivent parce que moi je montre pas ce qu'il faut montrer pour les mecs quoi récemment en fait le pourcentage a changé je suis plus à 15% de mecs et le reste de femmes donc qu'est-ce qui s'est passé ? je prends mon petit thé là parce que ça va chauffer je vais tout vous déballer parce que franchement 2-3 jours après le rendez-vous j'étais pas bien j'étais pas bien du tout les gars il m'a non non c'était à ce moment là où je me suis posé des questions existentielles réellement oh la la rencontre sur instagram on voit un message voilà t'es archi drôle etc etc et moi je lui ai dit bah écoute je lui ai dit un truc mais je pourrais pas vous le dire parce qu'en fait sinon vous allez cramer qui c'est donc en gros j'ai fait un message de dragouille quoi on a commencé à tchatier machin on a parlé on a parlé on a parlé 2 jours non-stop c'était trop stylé et là je me suis dit c'est bon Shaina c'est le point certifié c'est le point je pensais que c'était carré c'était rien de carré c'était isostyle triangle rectangle ongulaire même moi je sais pas ce que je viens de dire vraiment on parle et tout non-stop pendant 2 jours ensuite disparition disparition pendant 3 jours et tout moi je suis quelqu'un si je te connais pas je t'ai jamais vu y'a pas eu d'accroche d'atome crochu tout ça c'est mort genre je veux pas revenir vers toi ou quoi le mec il revient vers moi il me dit 3 jours après écoute maman est avec toi il faut lui dire maman j'ai quelqu'un pour toi non je rigole c'est pas ce qu'il a dit je sais pas si il connaît claude françois moi je connais toutes les chansons il me dit oui chaima voilà non il me dit pas chaima excusez moi il dit pas mon prénom autant pour moi parce que sur instagram personne ne sait mon prénom parce que voilà je l'affiche pas le mec me dit voilà j'ai regardé pas mal de tes réels et tu parles beaucoup du physique et je me dis que si on se met ensemble et ben ça va pas le faire parce que tu vas trouver mieux et tu vas partir pourquoi il dit ça ? parce que durant nos conversations on a parlé de taille parce que j'avais fait un réel dessus en mode moi dans mes 80 je regarde pas ça m'intéresse pas machin etc mais les gars et les filles c'est des réels et moi je suis là juste pour faire rire c'est tout hein c'est pas la vérité de la vérité moi j'étais amoureuse de de personnes d'une personne enfin mon premier amour par exemple il était pas voilà vraiment ses potes me disaient mais chez moi qu'est-ce tu fais avec en fait genre tu mérites tellement mieux physiquement etc moi je suis vraiment pas dans le physique mais il faut quand même qu'il soit charmant et qu'il m'attire un minimum et du coup le mec pour moi il avait vraiment tout ce que je kiffais sauf que voilà il faisait 1m75-76 je lui ai dit je lui ai dit écoute voilà les réels et tout nan nan c'est pour rigoler pour faire amuser la galerie et tout et en vrai toi qui es sur les réseaux sociaux t'es censé comprendre en fait ce qui se passe sur les RS pourquoi est-ce qu'on fait ci pourquoi est-ce que voilà je me focalise à faire des réels sur le célibat le mariage etc parce qu'en fait ça fait parler et moi ça me parle et vous ça vous parle aussi en fait et puis ça nous fait rigoler tout simplement je vais pas vous parler de chat je vais pas vous parler de cheval je vais pas vous parler de de course de prisonnier de enfin vous voyez ce que je veux dire donc moi ça me correspond parce que c'est dans ma vie mais après ce que je fais c'est juste pour rigoler c'est pas parce que tu fais 1m75 et que tu as toutes les qualités que je recherche que je vais dire non tu vois ce que je veux dire je suis pas naïf je suis pas une gogole à ce point en fait et du coup ce qui se passe je me justifie je fais 10 audios je dis ah ouais je suis déçue moi qui pensais que machin j'écoute franchement c'est juste pour les réseaux sociaux faut vraiment pas prendre ça à premier degré et tout je fais ça vraiment pour rigoler etc bien que en vrai j'aimerais bien que le mec fasse minimum 1m80 voilà si tu passes par là mon futur mari s'agirait de grandir faut grandir d'accord ? fais tout ce que tu veux mais grandis je rigole ensuite on a continué à parler c'est bon on a repris la machine c'est redémarré et tout on se parle pendant 2 semaines mais je vois que il est pas très très tu vois moi moi là moi quand j'apprécie une personne le minimum que je connais j'apprécie jusqu'à là bas là vers Toulouse vers là bas tu vois j'y vais tu vois c'est à dire en vrai mot ça veut dire quoi ? ça veut dire que je vais envoyer les messages je vais appeler enfin les premiers trucs et tout c'est pas moi qui appelle mais en gros pour moi quand c'est fluide c'est que le mec il appelle le soir c'est que voilà il te demande ce que t'as fait aujourd'hui enfin tu vois que c'est soit fluide et qu'il a pas envie d'arrêter la conversation en fait et lui il m'envoie une question j'envoie une réponse il me répond 6 heures après machin et tout puis je lui envoie une audio je dis écoute moi ça va pas le faire moi on fait pas ça moi on me calcule pas à demi comme ça et tout moi c'est tout ou rien c'est bon ou pas j'ai parlé comme ça mais gentiment et du coup il me dit ah oui mais en fait je t'explique le mec il explique mille ans après tu vois il me dit écoute je vais être honnête avec toi j'ai pas envie d'être à fond dans la relation dans ce qui se passe sans que je j'ai pas vu en vrai la personne etc et c'est pour ça que je mets une distance je dis mais fallait le dire depuis oui il y a pas de soucis il faut le dire en fait et ça en fait c'est la deuxième fois qu'il dit pas les choses première fois c'était bah là où pendant trois jours il m'a pas calculé et d'ailleurs quand je me suis justifiée à la fin j'ai dit moi perso je cherche une personne qui quand il y a un problème le dit directement n'attend pas trois jours d'ignorance en fait voilà et quand j'ai dit ça elle m'a dit oui c'est vrai t'as raison sur ce point etc etc bref donc là je dis ok il y a pas de soucis et durant les deux semaines il m'a dit ce serait cool qu'on aille boire un verre et ça c'était un lundi et jusqu'à dimanche il n'y a pas de nouvelles du verre c'est à dire le verre il est où là en fait il est où en attendant je bois une tasse là je fais une semaine et tout il m'a pas donné de date fixe d'endroit de machin tu vois genre l'intérêt l'intérêt n'est pas présent allo où où intérêt où es-tu j'entends rien et là je me dis bon voilà il est occupé il travaille beaucoup comme moi etc et c'est moi qui prend les devants je prends la clé de la voiture je démarre en fait je dis écoute vas-y viens on se capte machin etc A B C D y a pas de Y Z il me dit ok vas-y bah dis moi quand est-ce que tu es dispo et tout voilà je donne mes disponibilités tout ça et on se fixe un jour dimanche soir ok pas de soucis je lui dis où est-ce que tu veux aller propose moi 5 endroits et tout je le mets au défi bah hé faut les mettre au défi les gars en fait donc je dis vas-y et tout propose moi 5 endroits et tout et après il me dit ok vas-y pas de soucis comme ça après tu choisis vas-y c'est bon je lui indique que je n'aime pas le poisson seafood indien enfin voilà je suis un peu complexe j'avoue et qu'il faut manger halal etc donc il me dit ok pas de soucis dans la semaine pas de nouvelles de de mise en place pas de nouvelles de mise en place et tout je dis bon ok finalement on ne s'est pas parlé de jeudi jusqu'à samedi il m'a dit voilà comme ça ça va t'éviter de t'énerver et tout parce que je lui avais dit à ce moment là je crois que c'était un mercredi soir j'allais à la salle de sport je lui dis écoute voilà moi normalement quand c'est fluide c'est fluide bon après il m'a expliqué il n'a pas envie il préfère voir la personne il n'y a pas de soucis du coup il m'a dit bah tu sais quoi vas-y on ne parle pas jusqu'à samedi pour savoir où est-ce qu'on va etc donc ça se fait comme ça samedi soir blablabla ok on va où etc moi je propose un truc stylé en vrai je ne vais pas vous mentir c'était un endroit où c'est un mec en fait qui m'avait invité là-bas et franchement je trouvais ça archi classe carrément c'était le premier date ça le premier date sur ma chaîne youtube allez voir ici aussi quand vous avez fini cette vidéo le mec je lui propose un truc il me dit ok pas de soucis et tout blablabla je dis par contre tu viens me chercher parce que franchement je me suis dit j'avoue peut-être naïve hein je me suis dit certifier tout ça machin blablabla je connais son nom son prénom ce qu'il fait dans la vie etc blablabla je vais pas finir dans un coffre je sais pas où le jour J il arrive 10 minutes en retard mais bon ça c'est pas très grave et en fait faut savoir que lui il habite à l'autre bout de chez moi il vient jusqu'à chez moi je rentre dans la voiture franchement non ça par contre je vais pas mentir mais c'est un bonbon c'est à dire que j'aime beaucoup j'aime beaucoup au final je mets le gps il me dit ouais 50 minutes c'est loin moi le temps que je te redépose ici que je rentre machin etc on aura fait 2h au resto et tout vaut mieux qu'on trouve un truc à côté comme ça on passe plus de temps à parler etc et j'ai dit bon ok donc durant toute la route on savait pas où aller j'ai pris mon téléphone et je cherchais je cherchais je cherchais je cherchais en même temps on discutait etc etc et au final j'avais pas trouvé un truc qui était vraiment prêt moi honnêtement je traîne pas autour de chez moi moi les dates ça se fait sur Paris c'est Paris ou rien et finalement il me dit ok vas-y c'est bon j'ai un endroit et en fait on allait dans sa ville à l'opposé un resto au final je pense qu'on a fait 50 minutes de trajet je vais pas vous mentir mais bref vas-y passons avec tout ce qu'il m'a fait après ça à côté c'est rien du tout je vous dis honnêtement on arrive au resto il pleuvait et tout je sors de la voiture et j'avais mis des talons j'avais demandé conseil à ma pote et tout à ma mère pote j'étais ouais mais talons pas talons tu sais de dernière minute j'étais là avec des baskets des talons des baskets des talons tu sais j'avais pas envie de le gêner si j'étais trop grande tu sais plus grande que lui parce que moi en fait les filles je fais 1m67 je suis pas grande mais j'ai une taille moyenne quoi peut-être que sur insta vous pouvez croire que je fais grande et tout alors que pas du tout et finalement avec les talons bah il fait toujours plus grand que moi donc je crois qu'il s'est trompé sur sa taille je crois qu'il a gardé la taille qu'il avait sur sa carte d'identité quand il avait 16 ans en fait parce que je sais que les mecs grandissent il me semble jusqu'à 20 ans après à un moment donné bah on arrête tous de grandir mais je sais que moi par exemple sur ma carte d'identité c'était toujours 1m65 et un jour en fait on s'est mesuré ma soeur et moi et on s'est aperçu que je faisais 1m67 voilà j'avais gagné 2cm les gars et 2cm c'est quelque chose on arrive au resto il m'ouvre la porte sympa tout ça et avant ça sa voiture en fait il y avait un espèce de poteau à côté où je pouvais pas sortir en fait et je voulais pas abîmer sa voiture et je dis ah je peux pas sortir machin et en fait il voulait déplacer la voiture et tout je dis non t'embête pas c'est pas grave laisse tomber je sors de l'autre côté cool il y a eu ce petit truc ah bah attends je vais prendre soin de toi et tout ou peut-être qu'il voulait tout simplement pas que je nique la voiture c'est tout sa voiture c'était apparemment une voiture de fonction pas top franchement bon après elle est toujours mieux que la C3 que j'ai j'ai envie de dire et apparemment à ce qu'il parait parce qu'en fin de soirée quand il m'a accompagnée et j'ai reposé la question par rapport à sa voiture il m'a dit non ça c'est une voiture de fonction sinon moi j'ai une ta 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 voiture je veux pas dire parce qu'après vous je vous connais les filles vous allez trouver qui c'est et je veux pas donc voilà il m'a dit telle voiture et tout en rentrant chez moi j'ai regardé ta 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 ok c'est quelle voiture moi je regarde au final on arrive au resto il m'ouvre la porte ça c'était cool on s'assoit donc bref il me laisse choisir la table et tout ça j'aime trop parce que c'est moi qui choisis genre là où je suis à l'aise en fait donc on choisit une table et tout et en fait au final il veut pas manger et pour lui ça le gêne en fait qu'une personne mange devant moi et tout moi je trouve pas ça gênant du tout c'est pas irrespectueux ou quoi que ce soit et en fait il se souciait du regard des autres il disait ouais les gens ils vont regarder et tout genre que moi je mange pas ça fait crevard etc alors que je crois pas du tout en quoi ça fait crevard du coup je vais prendre mes notes parce que j'ai peur d'oublier des choses il y avait un truc sur lequel j'ai craqué pendant les deux semaines c'était sa voix et sa façon de parler j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai validé quand même donc on s'est à soi etc et franchement le début du date c'était une catastrophe il a commencé à me reprocher que j'étais durant tout le trajet sur mon téléphone mais oui frère c'était parce que je regardais où est-ce qu'on pouvait aller j'étais pas en train de chatter ou en train de parler à quelqu'un d'autre donc je sais que à tous les dates que j'ai pu faire je mets mon téléphone de côté les filles et les mecs quand vous rencontrez quelqu'un mettez votre téléphone de côté parce que même moi je le prendrais mal mais en fait c'était pas du tout je parlais pas aux gens en fait j'étais pas sur mon insta ou quoi ou en mode j'étais irrespectueuse j'étais en train de regarder où est-ce qu'on pouvait aller tout simplement et en fait je le voyais il bougeait trop les gars il bougeait mais on aurait dit il avait des verres aux fesses désolé mais c'était pas possible à un moment donné j'ai dit mais est-ce que t'es hyperactif parce que moi j'ai horreur des gens hyperactifs non c'est pas pour moi moi je suis quelqu'un d'introverti de détente de machin oui des fois je fais un peu la folle et tout par exemple quelqu'un qui mange vite devant moi je ne supporte pas je supporte pas c'est impossible j'ai envie de... je peux pas du coup je demande et tout et me dit non pas du tout en fait je vais te dire j'ai fait une opération aux cheveux etc et en fait ça me gratte et tout ici et du coup bah je suis pas bien je suis mal à l'aise etc bon j'ai essayé de comprendre mais ma compréhension est... j'en avais plus vraiment tellement perturbé que le mec tu sais à un moment donné il voulait prendre mes mains je sais plus pourquoi parce que j'avais fait une blague ou quoi où il se tapait des barres et en fait il allait faire tomber de verre le truc de poivre le sel enfin il a fait une explosion quoi une explosion de sentiments d'émotions de je sais pas trop quoi quoi j'étais un peu oula j'ai dit attention tu vas faire tomber tout ça là doucement j'étais mal à l'aise heureusement qu'il y avait pas beaucoup de gens dans le restaurant vraiment ensuite on a commandé moi je me suis pris un bon burger veggie avec des frites et tout et lui il a pris un chocolat alors qu'il me dit qu'il était en sèche pourquoi il est en sèche parce que il va en vacances et tout et je dis ah ok donc tu vas faire le beau gosse et tout il me dit non mais dans ma famille et tout le sport machin ceci cela bla 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 c'est important et tout mais quand t'es en sèche frère tu prends pas de chocolat chaud la sèche c'est pas ça hein c'est pas ça en fait tu prends pas de chocolat chaud et juste avant de me voir en fait il était chez des potes pour voir un match et il m'a dit qu'il avait grignoté etc et c'est très bien que quand tu grignotes pardon mais c'est pas des concombres que tu grignotes d'accord ça va être des chips des pistaches des cacahuètes et tout ce que tu veux et ça c'est pas de la sèche en fait pas du tout zéro bref j'ai mis ça de côté et tout et à un moment donné il me dit t'es élégante en plus tu sens bon et tout j'ai dit ah merci je pourrais pas en dire autant sur toi il rigole ah ouais pourquoi machin je dis écoute franchement tenue vestimentaire je te mets 1 pour la participation parce que t'es pas venue tout nu d'accord le mec il est venu avec t-shirt blanc y'a pas de soucis moi j'ai plein de trucs unis vous me connaissez vous me connaissez très très bien pull noir du blanc du gris je suis très très sobre c'est très très rare où j'ai des couleurs et tout t-shirt blanc un gilet on dirait c'est un gilet qu'il a eu à Barbès en laine en fente comme ça là tu sais c'est le gilet moi je vais vous montrer moi aussi j'ai un gilet de maison c'est le gilet de maison ça tu vois je vais vous le montrer voilà ça c'est gilet maison voilà il est venu avec un gilet ça c'est un gilet maison je sors jamais avec il est venu avec un gilet ça se voit c'est un gilet de la baraque tu vois jean troué never les gars jean troué avec des tâches de peinture et tout tu sais on dirait les jeans des années 2010 et les 7 trucs qui étaient cool c'était les chaussures et encore bon c'était des chaussures Calvin Klein mais pour moi de base Calvin Klein ça fait que des boxers donc voilà et c'était des baskets un peu façon converse et je déteste les converse bon ok tenue je réfléchis je me dis bon c'est pas grave ça on peut le pimper c'est pas un problème tu vois quand tu seras avec tu le pimpes et tout c'est pas un souci et du coup voilà je critique un petit peu sa tenue et tout machin mais en fait je critique pas pour être méchante les gars je critique parce que moi je fais l'effort moi j'ai fait l'effort de me maquiller etc j'ai fait l'effort vous savez quoi je me suis changé 3 fois je me suis changé 3 fois avant qu'ils viennent pour voir ça c'est bien ça c'est pas bien etc je mets des talons pas des talons au début j'étais avec un pantalon t-shirt pull col roulé et tout et après j'ai changé etc etc et finalement j'y suis allé en robe moulante longue fermée ici etc j'ai fait des efforts et j'ai mis du parfum aussi surtout les gars j'ai mis du parfum pourquoi je vous dis ça en fait les gars parce que je sais qu'il y a des gars qui me suivent mettez du parfum le parfum c'est important ça permet une attirance zéro parfum ou alors peut-être qu'il y avait du parfum mais t'es pas assez fort ou quoi mais j'ai senti zéro parfum zéro en plus les gars vous connaissez quand y'a une fille qui rentre dans votre voiture tchak tchak boum bam bam bang vous voyez ce que je veux dire non 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 y'a pas y'a pas eu de bang y'a pas eu de bang et non donc là je me dis ok pas d'effort et tout donc je le critique sur sa tenue et ensuite je dis ah oui mais c'est parce que t'étais avec tes potes juste avant et puis il se fend la poire ah 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 et je dis ah ouais donc en fait t'as pas fait d'effort parce que t'étais chez tes potes etc mais pour moi ça montre le manque d'intérêt vraiment ça montre le manque d'intérêt pour la personne que tu vas voir ça fait deux semaines qu'on se parle que tu t'en bats les steaks en fait tout simplement ensuite il fait une remarque sur mes lèvres il me dit ah elles sont trop belles tes lèvres et tout et en fait pour moi les filles à partir du moment où le mec parle de vos lèvres c'est que pour moi c'est pas sérieux en fait tu parles pas de lèvres c'est comme si tu vas me dire ah t'as une belle poitrine on parle pas tu peux dire ah t'as des beaux yeux etc mais la bouche, les fesses pour moi c'est une attirance sexuelle fin du débat fin du débat c'est à dire que t'as envie de me pécho t'as envie de faire des dingueries, des zing zing non on parle pas comme ça les lèvres tu les laisses tranquilles voilà y'a pas de refaite par refaite machin etc on parle pas des lèvres en fait non ouais t'as une belle bouche ça veut dire quoi le mec est en train d'inventer des trucs dans sa tête des trucs une cata donc moi je suis gênée et tout machin et du coup je passe au sujet ouais je les ai refaits tu vois genre oui ils sont refaits etc mais ils sont naturels refaits mais naturels hein ensuite il a mis son téléphone à charger sur le côté un peu plus loin à la table et ça sonne et de loin de loin les gars de loin avec le téléphone à l'envers j'ai réussi à lire le nom c'était eh en un en un clin t'oeil j'ai lu j'ai pu le nom à l'envers même à l'envers même dans le noir j'aurais vu le nom je vois le blase je vais pas vous donner le vrai blase on va inventer je vois Sarah j'ai dit euh en un coup d'oeil comme ça fait tac tac je dis tu réponds pas ? non pourquoi tu veux que je réponde et tout arrête de faire le mec arrête arrête de faire le mec il me dit tu veux que je réponde et tout je dis bah prends le téléphone ça sonne non ? et du coup il prend le téléphone et tout je dis ouais du coup c'est qui Sarah ? il me dit ouais c'est une ex qui arrête pas de marceler je dis ouais bah pourquoi tu bloques pas son numéro ? ouais mais moi j'aime pas quand on m'harcèle avec un numéro inconnu tu connais ? non je connais pas parce que c'est moi qui harcèle bon j'ai sorti cette blague là mais en vrai c'était pas cool parce qu'il était 22h30 et quelqu'un, une meuf qui appelle un mec à 22h30 ou vice versa c'est qu'il se passe un truc moi je suis désolée je suis scellée maternelle moi y'a personne qui m'appelle à 22h30 personne à 22h30 ni à minuit ni à 20h c'est bon ? voilà donc arrêtez de faire des timiniques donc tu vois je te dis la vérité machin nan nan bizarre bizarre ou alors peut-être que c'est ton ex mais t'as pas coupé les ponts encore avec tu parles avec etc mais arrêtez de mentir arrêtez ça donc déjà ça c'est red flag red flag pas d'odeur pas de parfum pas de tenue le mec il organise pas la soirée ou au moins le verre l'endroit ou quoi c'est red flag tout ça le mec il reçoit un appel d'une meuf et tout en machin c'est red flag pour moi c'est red flag ensuite ça ça a été vraiment l'un des pompons parce qu'en fait il y a eu plusieurs pompons et celui-ci c'est un pompon premium le pompon était le suivant on discute on discute et on discute et à un moment donné il dit je suis mariée je veux dire je suis pas mariée et là je le regarde euh non là je n'ai plus les mots et il commence à expliquer non mais en fait je suis pas mariée et tout ça fait tant d'années que je suis plus mariée je suis divorcée etc machin nan nan moi c'est un lapsus ce genre de lapsus après des années bizarre il commence à jurer il jure sur le prophète il jure sur dieu machin ceci cela mais les filles vous connaissez vous savez tout autant que moi qu'il y a des gens qui jurent et qui mentent donc ça red flag et en fait c'est très simple je me dis mais imagine je me mets avec ce mec et admettons c'est l'homme de ma vie donc quels sera les souvenirs que j'aurai du premier date en fait parce qu'en plus de ça vous avez pas encore entendu le pompon du pompon de ze pompon vous l'avez pas encore entendu ensuite j'ai remarqué que durant le date il posait pas assez de questions sur moi à mon sujet et moi j'ai besoin qu'on s'intéresse à moi je vais vous expliquer pourquoi en fait je me suis rendu compte que c'est un mec des réseaux sociaux et moi aussi et en fait les gens sur les réseaux sociaux les gars on est égocentriques à la mort à la moitié on aime bien parler de nous parler de nous parler de nous voilà pourquoi je suis ici présente c'est quand même bizarre de prendre une caméra et de parler à soi-même parce que là en fait quand je vous parle je me regarde moi tu vois donc c'est vraiment un truc égocentrique et je vois que le mec il me pose pas trop de questions combien t'as de frères et sœurs est-ce que t'as déjà voyagé qu'est-ce que t'as fait comme études rien de tout ça les gars rien de tout ça rien de tout ça donc moi je fais quoi je commence à poser des questions etc mais comme je vois que la balle elle revient pas nécessairement moi ça me casse les pieds en fait moi c'est mort moi en fait il faut un mec qui s'intéresse mais à 100% qui est en feu sur moi en fait ouais comment est ceci qui me saoule je veux vraiment quelqu'un qui me pose des questions surtout sur jusqu'à à quelle heure tu fais ta manucure comment quel endroit je veux beaucoup de questions à mon sujet c'est ça qui va me faire kiffer après bien entendu je suis quelqu'un qui pose des questions aussi et qui écoute qui écoute les histoires et tout je fais pas seulement non je vous entends pas non quand même pas non non j'écoute et tout mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime parler en fait vous avez des gens qui aiment parler et des gens qui aiment écouter moi j'ai du mal à écouter j'ai fait des efforts ça fait des années et tout où je me suis rendu compte même avec des copines je me suis rendu compte que bah je faisais que parler ou alors je rapporte tout à moi etc donc je suis toujours en train de travailler sur ce point là parce que je sais que ça fait pas spécialement plaisir les égocentriques on est très très mal vu donc voilà je fais des efforts pour faire partie de cette société voilà pour finir là je vais vous dire le pompon du pompon de the pompon le pourquoi le réel pourquoi je pouvais pas rester en contact avec cette personne à la fin je lui dis vas-y viens on se note on note notre date et tout on note notre tenue notre comportement et on met une note pour savoir si on veut se revoir ou pas d'ailleurs les filles et les mecs je vous invite à le faire parce que c'est plutôt amusant c'est drôle et c'est sympa comme jeu en fait c'est moi qui invente les jeux oui je suis inventrice finalement on met une note sur la tenue on met une note sur le comportement etc et on met une note sur le fait de se revoir ou pas et il me dit vas-y et tout comme ça on s'influence pas on le met sur téléphone et on se le montre direct moi j'ai ouvert la calculatrice et lui il a ouvert whatsapp il me montre son whatsapp il me montre son whatsapp et là je vois ma tête pas de soucis parce que je connais ma tête donc pas de soucis par contre je ne connais pas le nom à côté de ma tête et là mon coeur il fait zdang 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 et là je panique en fait je dis putain je lui dis je lui dis pas qu'est-ce qu'il se passe le mec il a pas noté mon prénom ni mon nom d'instagram à la limite monsieur il a inventé mon prénom d'où la question existentielle je me suis dit mais je suis tellement pas intéressante que le mec a décidé de me nommer sirine j'ai donné un prénom au pif mais le pire dans tout ça c'est que ce prénom c'est le prénom de ma soeur donc là je me dis mais mais où suis-je que fais-je qui suis-je et là je dis là tu perds un point on me dit ah ouais pourquoi je dis bah est-ce que tu sais comment je m'appelle il dit bah ouais sirine j'ai dit non pas du tout et là je lui dis je m'appelle shaima enchantée mais pourquoi mais c'est pour ça en fait et là il me fait une gueule il me fait shaima et là je dis mais d'où t'as sorti ce prénom il me dit ouais parce que j'ai fait des recherches sur toi j'ai vu ce prénom j'ai mis ce prénom non mais qui t'a dit de faire ça mais heureusement que t'es pas un détective privé mon frère parce que franchement mais on te payerait jamais mais jamais tu vas trouver mais pfff jamais tu trouveras les indices et le criminel c'est impossible tu ne peux pas travailler au FBI mec c'est impossible et là en fait mais c'est d'une gênance les gars j'ai rencontré des mecs et des mecs et des mecs il n'y en a pas un putain mais pfff moi je vais pleurer c'est bon j'ai 32 ans à un moment donné il est 32 ans tu demande même pas le prénom de la meuf putain il avait pas 32 il y a 35 moi j'ai un 32 en fait je me dis en 32 ans de vie il n'y a pas une seule personne qui m'a fait ce coup là les gars donc c'est à dire que à chaque date on avance je m'ensevelis je sais plus comment on dit dans un sable mouvant j'en peux plus mais j'en peux plus dites moi les filles si vous avez eu pire comme date pendant deux semaines vous parlez avec le mec t'as eu deux semaines t'as eu deux semaines pour me demander mon prénom quoi t'as eu deux semaines c'est pas deux minutes c'est deux semaines même le prénom de mon boulanger je le connais donc crise existentielle j'étais euh là il fallait que je respire non là j'ai fait exercice de respiration j'étais choquée durant tout le date le mec il pensait que je m'appelais Cyrine je franchement frère je waouh et tout s'est effondré en fait là j'ai vu ma vie basculer j'ai 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 appelé le 50-50 et je pouvais plus respirer j'ai appelé le 17 carrément j'étais pas bien bah il fallait que j'appelle les flics là ou les pompiers ou l'ambulance mais j'étais en PLS comment on fait ça comment donc très gênant comme moment très très gênant gênant pourquoi parce que moi qui parle beaucoup de moi bon j'ai pas un million d'abonnés mais parfois on me reconnaît c'est à dire que la dernière fois j'étais au resto et tout avec la famille et celle qui nous a servi m'a reconnue elle avait regardé l'une de mes vidéos sur youtube et tout d'ailleurs si tu peux se parler un petit coucou elle a refait faire son nez et tout en Turquie et puis voilà on a discuté et en fait bah moi j'ai c'est dur quoi surtout que bah ce mec il me plaisait vraiment et bah je peux pas moi je peux pas accepter ça impossible et en fait sur le moment je vous explique moi j'avais mis comme note 8 et lui aussi il avait mis 8 sur 10 étrangement je pense que c'était plus de l'attirance physique qu'autre chose il était très 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 maladroit je pense que c'était quelqu'un de très maladroit très 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 maladroit mais vraiment très maladroit exemple dans la voiture en retournant donc du coup il m'a raccompagné chez moi j'ai rigolé et il a imité mon rire en se moquant alors honnêtement je ne pense pas avoir un rire auquel on peut se moquer voilà je rigole à ma manière de toute façon je ne pourrais jamais changer mon rire mais c'est pas en se moquant de la meuf que c'est attirant en fait pas du tout vraiment pas voilà donc il y a eu plein de petits trucs qui ont fait que soit il est maladroit soit je me suis posé la question tiens on est dans son secteur parce qu'il m'a dit ouais j'habite juste à côté et qu'il était stressé dans le sens où bah il y a une meuf qui a appelé ça se trouve c'est sa femme ça se trouve c'est sa meuf qui attend chez elle et vu qu'on était dans son secteur il paniquait je sais pas ou alors vraiment il avait vraiment mal à la tête il était mal à l'aise ou alors j'étais trop une bombe pour lui et il a paniqué quoi mais les meufs je vous dis honnêtement à partir du moment où on voit que le mec il a pas trop d'intérêt il t'a pas trop porté d'intérêt il connaît pas ton prénom il te parle pas autant durant les deux premières semaines etc etc enfin il y a plein de trucs donc bizarrement on s'était mis 8 sur 10 moi j'avais mis 7 donc j'ai enlevé le point pour le prénom et lui il avait mis 9 pour se rattraper au final en fait en vrai sur le moment j'ai trouvé ça mignon mais heureusement que maintenant j'arrive à prendre du recul vraiment je prends un recul jusqu'à là-bas et quand je suis rentrée et tout parce que en fait en rentrant je le kiffais enfin je le kiffais c'est un bien grand mot mais je me suis dit ah ouais franchement il est bien et stylé et tout et j'avais mis tout ça de côté en fait j'avais balayé tu sais quand tu prends la poussière et que tu mets sous le tapis tu connais on connaît et en fait le lendemain pas de nouvelles et tout jusqu'à 19h il m'envoie un message ça va qu'est ce que tu fais et tout et je réponds et du coup il est retourné à ses montages et plus de nouvelles jusqu'au lendemain midi toujours pas de nouvelles et tout et moi je suis quelqu'un franchement j'ai besoin j'ai besoin de messages d'appels moi j'ai besoin faut être là présent ici présent partout d'accord et même si je travaille même si t'as du taf même si ceci cela faut que avant de dormir en se réveillant en mangeant toujours tu vois tac 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 il faut que bang je vous dis ça parce que les relations que j'ai pu avoir et qui ont duré c'est comme ça que ça s'est passé au début donc on peut pas me la faire à l'envers après il y a des gens qui vont très lentement mais moi ça fonctionne pas avec moi impossible impossible et finalement bah mardi midi j'envoie un message j'ai dit écoute voilà j'ai bien réfléchi j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui allaient pas et tout et je préfère tout simplement arrêter et il m'a dit il a retenu seulement le fait qu'il avait juré sur le prophète il m'a dit bah écoute pourtant j'avais juré sur le prophète j'avais pris le prophète en témoin voilà mais il y a pas de soucis tu mérites le grand amour avec un grand A et je te souhaite une bonne continuation et pour finir moi je suis toujours comme ça je lui ai fait une liste de conseils j'ai oublié de vous dire aussi mais il sentait pas bon de la bouche et ça c'est rédhibitoire les gars je fais une gomme brosser les dents encore le cinquième date il a sorti le bain de bouche voilà finalement il était peut-être pas plus mal hein mais par contre sentir de la bouche même après un chocolat chaud avant et après et pourtant il avait pris un truc dans la bouche et tout mais il y avait toujours une odeur que tu sois beau gosse que tu sois Brad Pitt que tu sois machin mais l'odeur de la bouche buccale hygiène buccale très important aussi bien fille que gars attention parce que j'ai connu aussi des amis des copines qui sentaient vraiment pas bon de la bouche et ça c'est next c'est faites attention à votre chico tout ce qui se passe dans la bouche parce que tout ça c'est des bactéries et faites attention à ce que vous mangez aussi que ça ressort ici ça ressort derrière mais ça ressort aussi ici mais vraiment donc voilà ça c'était mon date dernièrement et c'était vraiment vraiment quelque chose qu'est ce que je pourrais donner comme conseil bon j'ai quand même noté les trucs cool il a payé l'addition il y avait une musique qui est passée dans le resto j'ai pas réussi à la Shazam du coup il est parti demander et finalement le mec l'a remise pour moi donc ça c'était cool le poteau de la voiture il a voulu déplacer la voiture pour que je puisse sortir donc ça c'est sympa par contre il a ouvert la porte en rentrant du resto mais en sortant il est passé avant donc ça c'est pas validé il m'a laissé choisir la place dans le resto donc ça c'est cool il est venu me chercher à l'autre bout donc ça c'est sympa ah oui petit pont aussi dans la voiture en allant sur la route ouais avec le boss machin il faisait le gars mais en fait 0 sur 20 frère ah oui puis en plus de ça je sais pas quand t'es intéressé vraiment par la personne tu regardes un peu ses stories qu'est-ce qu'elle a fait dans la journée etc puis après tu vas lui parler en fait et lui pas du tout rien de tout ça donc pour moi il manquait vraiment vraiment mais énormément d'intérêt je pense aussi qu'il parlait à beaucoup de filles ou alors tout simplement il a quelqu'un il est marié je sais pas donc voilà s'il y a des mecs qui me regardent effort vestimentaire indispensable vraiment parfum mettez, abusez pas mais ayez au moins un petit un petit coup de parfum quoi et surtout surtout le message du retour à la maison c'est vous qui devez l'envoyer les gars c'est pas moi parce que moi c'est pas moi qui ai les coronesse ça va ? et pour les filles quand vous faites un date avec un mec mignon physiquement il vous plaît mais qu'il se passe plein de petits trucs comme ça ne vous jetez pas dans la gueule du loup attendez 2-3 jours notez les choses que vous avez pas kiffé et les choses que vous avez kiffé et faites le point c'est important parce que hors de question que je me mette avec un mec qui ne connaît pas mon prénom de base vraiment je crois que c'est à peu près tout maintenant on va passer à l'avis de la madrid alors je tiens à préciser une chose certifié pas certifié connu pas connu je vais parler de mes dates bien entendu en toute anonymat alors il s'y présente le juge maman maman c'est la juge bon donc comme je l'avais expliqué j'ai rencontré sur Insta et tout ça en plus c'est pas une application de rencontre certifié quelqu'un avait beaucoup d'abonnés je vais pas dire combien mais il avait beaucoup d'abonnés il est venu m'envoyer un message il m'a dit voilà je tombe sur tes rillettes franchement t'es trop drôle machin etc on a chatché on a parlé pendant 2 jours non-stop pendant 3 jours non 2 jours on s'est parlé non-stop 3 jours pas de nouvelles et il m'a envoyé un message il m'a envoyé un message en disant voilà j'ai vu tes réels et tout tu parles beaucoup de physique et tout bref je vais expliquer que c'est les réseaux sociaux et que voilà les gens ils aiment bien parler de ça et moi aussi et du coup voilà c'est juste pour rigoler les réels faut pas les prendre en compte réellement voilà parce qu'en fait on parlait de sa taille fait 1m75 et moi j'avais fait un réel sur les moins d'1m80 genre je regarde pas et ça mais c'est un réel en fait j'ai juste eu ça comme idée j'ai posté c'est tout bon après j'aimerais bien que le mec fasse 1m80 comme je vous l'ai dit les filles mais bon on peut pas tout avoir et au final déjà les 2 premières semaines il était pas genre bah comme les 2 premiers jours en fait on se parlait tout le temps etc donc à un moment donné je me dis écoute moi j'aime pas être comme ça je t'envoie un message tu me réponds 6h après machin ok tu travailles moi aussi je travaille mais t'as bien réussi à le faire pendant 2 jours donc à un moment donné et il m'a dit honnêtement voilà moi je préfère qu'on se voit en vrai avant de se mettre à fond dans 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 les discussions et tout tu vois dans la communication exactement et du coup samedi dimanche soir on se voit il est venu me chercher on est retourné dans sa ville et du coup qu'est-ce qui s'est passé tatata ça c'est bon je te l'ai dit on s'est parlé sur whatsapp et tout déjà il voulait pas aller à mon resto parce que ça faisait 50 minutes mais au final on a roulé 50 minutes pour aller de l'autre côté en fait parce qu'il habite pas ici il habite à l'opposé d'ici tu vois donc bon c'est pas grave j'ai laissé et déjà de 1 il a dit comme quoi j'étais tout le temps sur mon téléphone dans la voiture mais oui mais c'est parce que je cherchais où est-ce qu'on allait aller parce que moi de base je suis pas sur mon téléphone quand je suis avec les gens enfin surtout en date je vous ai dit les filles faut pas faire ça parce que ça se fait pas et soit t'es vraiment avec la personne soit en fait viens pas tout simplement donc je lui ai expliqué et tout mais bon il a pas trop pris ça au sérieux et début de date catastrophe il bougeait partout il bougeait machin il allait faire tomber deux verres et je lui ai posé la question je lui ai dit ouais t'es hyperactif et tout parce que moi j'ai horreur à des gens ouais hyperactif c'est horrible moi je peux pas je suis quelqu'un genre casanière je suis détente ici c'est des fois je mets de l'encens des fois je mets du son je respire je fais des exercices de respiration de machin non il y a des moments pour tac 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 vas-y à fond et tout on va jouer on va s'amuser et tout et moi je peux pas être hyperactif c'est comme ça il y a pas de repos pour eux c'est le seul repos c'est dormir le soir puisqu'on est obligé de dormir c'est tout donc non 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 moi je peux pas donc il m'a dit non non pas du tout il me dit j'ai fait une opération des cheveux les arabes ils ont souvent ça calvitie très tôt il est parti en Turquie etc il m'a dit ouais en fait ça me gratte ça me gratte ça me gratte à la tête et tout et du coup je suis mal à l'aise etc donc bon ok il m'a expliqué ça mais en fait il avait un fauteuil dossier tu vois il faisait ça après il faisait ça après enfin il bougeait trop pour une personne en fait pour un individu pour moi je trouve que c'est trop j'ai pas aimé en fait ce côté là mais bon donc à un moment donné il me dit ouais t'es élégante tu sens bon et au final moi j'ai dit bah écoute je pourrais pas dire autant de toi il a pas fait l'effort zéro effort la tenue vestimentaire hé maman il a mis un gilet tu vois j'ai un gilet moi de maison oui voilà il avait le même gilet sauf il était en noir le même gilet tout bouclé ouais et pourtant il m'a dit ouais ça c'est nouveau ça c'est nouveau je dis mais nouveau pas nouveau on s'en fout moi je m'en fous que ce soit nouveau que ce soit cher ou pas cher c'est une tenue tu fais les efforts et puis en fait dans la conversation j'ai compris qu'il était parti voir un match juste avant j'ai dit ah oui donc en gros tu t'es pas changée alors que moi je me suis changée trois fois tu vois pour voir est-ce que je mets des talons des pas talons est-ce que je me mets en robe ou en pantalon j'ai mis du parfum je me suis maquillée t'es pas à fond dans la rencontre bah après il m'a dit oui parce que comme ça j'évite les questions des gars etc arrête soit t'es un bonhomme soit t'es pas un bonhomme en fait moi je pense juste je pense plus qu'il a évité les questions et les machins parce que ça se trouve il a quelqu'un en fait donc les gars ils vont te poser la question bah pourquoi t'es aussi bien apprêté c'est bizarre tu vois moi c'est ce que je pense c'est bizarre et il en a rigolé comme un enfant mais bref passons oui alors il a fait une remarque sur mes lèvres il m'a dit ah t'as des belles lèvres et tout et moi maman en partir du principe que tu parles des lèvres ou des hunces ou des fesses c'est que c'est bizarre voilà donc push up en fait c'est fait pour remonter la poitrine tu vois et donc moi je dis tu regardes que ça genre en fait on parle pas de ça en fait il est fou lui pourquoi parler de ça pourquoi pas le tapou mais s'il est cinglé ou lui ouais donc ça franchement j'ai été gênée de ouf parce que en plus c'était pas une robe tu la connais ouais ouais toute simple et tout et ça non en fait on parle pas comme ça bah non j'ai dit parler de la tenue j'ai pas parlé de mes formes en fait oula non 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 donc ça c'était gênant appel d'une meuf à 22h30 à 22h30 une meuf qui appelle ah oui il donne un coup d'oeil il regarde et tout je dis bah tu réponds pas c'est peut-être sa soeur non ? bah il l'aurait dit il m'aurait dit ah c'est ma soeur elle a besoin de moi les soeurs les soeurs elles appellent pas beaucoup je pense pas que les soeurs elles appellent leurs frères 22h30 en plus bizarre on a bien des frères on les appelle pas comme scotin non mais 22h30 en plus soit c'est une femme soit sa femme il a dit que c'était une ex il a dit que c'était une ex comme quoi euh qu'est-ce qu'il a dit ? ah oui une ex qui harcèle et qui préfère être harcelée par son numéro que par des numéros inconnus ah d'accord parce que je lui dis pourquoi tu ne le bloques pas il a dit non mais parce que abcd hum lors d'un rendez-vous ça donne pas confiance hum voilà des fois des garçons comme ça quand ils voient ça et puis il y a une fille qui l'appelle parce qu'il y avait qu'une autre et tout ils se sentent un peu valorisés et tout regardez et les bons garçons ouais les bons garçons il n'y a pas que ça en fait moi je suis désolée il peut rester bon garçon très longtemps faut pas croire bon garçon mais c'est l'évataire hein c'est ça que tu veux dire ? bah oui comme moi non mais sérieusement et en plus comment on dit toujours la beauté ça se mange pas en salade je sais pas quoi comme dit les français non ? je connais pas ma mère tu sors toujours des phrases à chaque vidéo elle vous sort des proverbes mais moi je les connais pas je sais plus quoi en tout cas c'est un peu un proverbe comme ça je connais pas tu sais la beauté c'est au fond du coeur et c'est les comment on dit la pensée et l'esprit et tout mais après la beauté un coup de un coup de bâture non pas un coup de bâture un coup de bistouri là bistouri et on a réfugié qu'à de qui ? Kardashian tu connais ? tu connais ? comment ça tu connais ? moi je connais peut-être que tu crois mais comment ça tu connais mais oui tu vois pas que je sors beaucoup sur euh sur tiktak c'est quoi c'est mais sur tiktak j'suis choquée bientôt on va sortir sa chaîne youtube les gars j'suis choquée j'pensais pas que tu connaissais Kardashian Kardashian ah merde on parle et puis il dit il rote ah non ah non arrête 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 ah non ce serait dégueulasse non ce serait le combo non 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 il dit c'est grave ah je serais partie directe il dit je suis enfin il a dit je suis mariée après il dit non ça veut dire je suis pas mariée quoi ? oui c'est voilà c'est ce que j'ai fait comme réaction il a dit je suis mariée enfin je veux dire non je suis pas mariée oui après je l'ai regardé avec des grands yeux tu vois et il me dit je prends un prophète notre prophète en témoin je jure par Allah non je suis pas mariée j'ai été divorcée il y a tant d'années mais maman quand t'es divorcée tu dis pas ou alors peut-être qu'il est maladroit ou je sais pas mais ça me donne pas confiance non pas du tout dis pas ça surtout faut pas croire les hommes qui disent que je suis en train de divorcer voilà faut lâcher lâcher parce que c'est pas vrai moi je connais une fille qui est là ma pauvre elle est arrivée à 40 ans le mec il lui disait toujours qu'il va divorcer sa femme ah j'ai eu ma pauvre on m'a l'attendu combien de temps aussi au travail je dis ma pauvre lâche le morceau c'est qu'un montant il profite de toi la preuve après elle a bien elle a compris elle a compris mais il y a des années après bah oui mais elle a pris un coup de vieux elle m'appelle par mon crin oh regarde j'ai un cheveu blanc regarde j'ai un cheveu blanc d'ailleurs elle a même travaillé avec la soeur ah non 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 faut pas croire je suis confiante tenue zéro pas de parfum je sais pas c'est le minimum même dans la voiture tu sais quand tu dans la voiture t'as envie de plaire envie de plaire donc ça non on a noté donc pour rigoler j'ai dit vas-y viens on note notre tenue on note notre comportement et le fait de se voir ou pas et en fait on a dit vas-y comme ça on s'influence pas donc on met sur notre téléphone et après on se monte comme ça et en fait il m'a montré son whatsapp donc je vois ma tête ok y'a pas de soucis je vois ma tête et tout un premier truc et tout et je vois un autre prénom hum oh là j'étais en mode je dis je dis pas tu sais grave j'ai né et tout et en fait je dis mais je dis là déjà tu perds un point elle me dit ah ouais pourquoi je dis mais tu connais mon prénom il me dit bah oui je vais te dire un prénom au pif bah oui c'est Sérine je dis non pas du tout je dis ah ouais c'est quoi ton prénom je dis ouais c'est Shaima et en fait il me dit ah ouais mais parce que j'ai cherché sur google et tout be frenchy et puis je suis tombée sur Sérine hum et de surcroît ce prénom bon le prénom de ma soeur c'est pas Sérine mais c'était le prénom de ma soeur donc là je me dis euh bizarre hum hum mais qu'est ce que je veux dire à mes enfants si je suis avec lui ouais le premier date et le mec il il ne l'a même pas demandé mon prénom ouais bah à la fin du date en plus en plus dans les en discussion quelques jours avant euh tu poses tes questions ah ouais ouais moi je mais je suis toi t'aurais fait quoi maman tu aurais fait quoi j'aurais fait quoi mais c'est demander la nationalité très importante vous vous en foutez comment ça la nationalité la religion oui 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 c'est très important oui ouais la nationalité moi il m'a ramené le passeport oui quand il m'a parlé j'ai dit je te crois pas ramène moi le passeport il m'a ramené le passeport voilà tu vois c'est pour ça que je demande carte d'identité légale je te donne ma tête c'est cette nationalité que je veux ah ok toi maman t'aurais fait quoi si t'aurais vu sur le téléphone du mec que c'est bah c'est pas ton prénom en fait t'aurais dit quoi euh j'aurais dit quoi euh bah là à poser la question lui dire mais alors t'es dis moi comment je m'appelle et c'est là quand il va me sortir parce que j'ai vu ça mais mec euh ça fait 15 jours qu'on discute tu vois tu dis c'est tu sais c'est la première chose c'est de tomber amoureux aussi de le prénom du prénom du prénom attention hein mais il y a le prénom qui joue aussi hein dans la finalité de de les sentiments de l'amour mais toi t'aurais dit quoi tu te serais énervée ? euh énervée est-ce que t'aurais sorti la sabbatte ou pas ? ah non son batte non pas comme l'élève qui l'a balancé ça là euh sur le visage de sa prof hein qui c'est ça ? bah dans la semaine hein ah mais vas-y elle veut parler de tiktok maman je te parle d'un mec qui se rappelle même pas mon prénom c'est même pas tiktok c'est même pas tiktok c'est aux informations oui bah vas-y euh BFMTV on est pas là pour parler BFMTV maman non mais t'aurais dit quoi ? t'aurais fait quoi ? tu l'aurais mal pris ? t'aurais rigolé ? est-ce que t'aurais continué à parler avec lui ? t'aurais fait quoi ? j'aurais mal pris un petit peu mais il y a déjà mais attends mais déjà t'as déjà des points négatifs en question de il est venu sans faire des efforts il me posait pas de questions il y a pas besoin de s'énerver il y a pas besoin de s'énerver parce que t'as déjà des points négatifs que t'as déjà accumulés dans ton cerveau sans lui dire après ça se rajoute le prénom bah ça sert à rien oh mais c'est encore pire pour moi de parler avec une personne de voir une personne et à la fin du date tu connais même pas son blast mais qui fait ça dans la vie ? je veux dire qui fait ça dans la vie ? je veux bien qu'on soit déconnecté mais alors lui il est carrément déconnecté des individus des humains lui carrément c'est quoi cette histoire là ? moi ça m'a piqué dans mon ego en mode mais comment ça le mec il est là je m'apprête machin et tout ça et il connait même pas mon prénom c'est un manque de considération mais je peux pas moi parler avec quelqu'un comme ça en fait il a pas posé beaucoup de questions il a parlé que de lui il parlait beaucoup de lui après c'est vrai que c'est quelqu'un sur les réseaux et moi aussi je suis comme ça je parle beaucoup de moi mais à partir du moment où on est deux on veut parler que de nous bah c'est mieux on reste chez nous on parle au miroir en fait parce que ça sert à rien est-ce que t'as des frères et soeurs ? est-ce que t'as déjà voyagé ? enfin il n'y a pas eu de questions sur où est-ce que tu vis ? qu'est-ce que tu fais dans la vie ? comment ça se passe au taf ? qu'est-ce que t'aimes ? c'est quoi ton plat préféré ? ouais c'est très important rien il m'a posé peut-être 3-4 questions tu sais cuisiner, tu sais faire ses... beaucoup de choses voilà il a pas posé des questions qui prêtent à montrer qu'il est vraiment intéressé de manière sérieuse dans la vie normale voilà après avec quoi d'autre ? voilà les seuls points positifs bon il a payé l'addition il est venu me chercher en voiture il a tenu la porte avant mais après en partant c'est lui qui a marché devant moi et il n'y a pas eu de message en rentrant c'est moi qui a envoyé un message quand il est rentré même si c'est lui qui rentre en fait c'est à lui d'envoyer un message c'est bon je suis bien rentré machin ah oui ? franchement déçue déçue j'ai envoyé un message le lendemain après il m'envoyait un message ouais ça va machin en fait il parlait beaucoup encore une fois ouais je suis en train de faire ci je suis en train de faire ça c'est bon en fait si t'as besoin d'un journal intime je te l'achète sur amazon et de te dire ouais qu'est-ce que tu fais est-ce qu'on peut se voir ? vas-y je t'appelle après non en fait il m'envoyait qu'un message il m'a répondu il m'a répondu ouais je te laisse je vais faire mon montage puis après plus de nouvelles jusqu'au lendemain midi j'ai réfléchi j'ai listé des trucs c'est des mecs qui passent de conquête à longtemps faut stopper très très vite dès que vous voyez que c'est pas non parce qu'on m'a dit donne lui une deuxième chance ah oui ? t'aurais donné toi une deuxième chance avec tout ça ? le mec il montre pas d'intérêt ? après non après pourquoi ? parce que quand c'est pas bon c'est que quand la fille elle a téléphoné au même moment ou il aurait pu au moins mettre son téléphone en silencieux en silencieux ou en or en lune en lune après le je suis mariée je suis mariée lapsus je sais pas quoi pour moi c'est un lapsus ouais c'est bizarre après ouais si tu veux bah c'est pas grave comme je te dis encore une autre fois c'est pas grave toi tu rigoles de ma situation en fait non je rigole de ma situation moi j'étais encore pire j'étais encore pigée jusqu'à passer devant le tribunal pour pour me débarrasser pour me débarrasser de cette saleté ouais c'est encore pire mais quand toi tu rentres te dis je veux pas ce mec là c'est alhamdulillah la liberté elle est plus t'as raison la liberté elle est mieux que d'être coincée avec un 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 pervers un pervers méfiez vous pas par narcissique ah oui parce qu'un pervers est pervers narcissique c'est pareil analysez la personne avec qui vous pour finir j'ai tout dit en un message je lui ai donné des conseils petit 1 ne pas faire ci petit 2 faire ça 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 voilà je lui ai donné un petit un petit compte rendu et je l'ai bloqué tout simplement pour moi il n'y avait pas d'effort ni vestimentaire ni même après le rendez-vous même si admettons il est il a été maladroit etc il n'y a pas eu de de réel intérêt après tu vois il m'a envoyé un message à 19h je veux bien comprendre que tu sois dans le taf et tout mais avant de dormir avant de dormir normalement t'es dispo enfin je sais pas je trouve ça bizarre 19h que le lendemain même le lendemain même pas une nouvelle ouais après moi à midi j'ai envoie un message parce que moi je suis pas quelqu'un moi je suis pas dans une relation où on parle tous les 3 jours ou un message par jour hors de question je veux pas de ça soit tu prends le temps voilà tu trouves le temps pour la personne soit bah moi non plus j'ai pas le temps pour toi salut tu t'es éliminé en fait éliminé c'est tout moi je m'entends pas il m'appelait tous les jours ah ouais ah oui mais même quand on est marié il était marié ou il avait travaillé et bien tous les jours j'avais un appel ah non mais c'est mort et pour finir pas pour dire grand chose mais oui mais au moins il est présent il est là pour finir l'hygiène buccale oui il est ça je vais pas dire c'est pas possible ça en allant et même après un chocolat chaud et même après j'ai vu dans la voiture il avait pris un truc dans la bouche et ça sentait toujours allez allez ah bah allez l'hygiène buccale tu peux être beau t'as beau être beau hein humm l'hygiène buccale j'ai horreur de ça moi non plus même pour la cigarette je déteste je peux pas j'ai toujours cherché quelqu'un qui fume pas non mais là c'était même pas c'est même pas question de cigarette ou quoi c'était mais même moi c'était autre chose je sais pas ce qu'il fumait mais ça me coupait l'appétit de... l'appétit hein non mais même après un chocolat chaud ou après il avait pris un truc dans la voiture un bonbon ou je sais pas quoi mais ça sentait toujours ça me coupait l'appétit de l'appétit ça sentait toujours maman bah tu m'as pas compris encore non ça me coupait l'appétit de l'appétit c'est pas l'appétit pour remplir l'estomac mais l'appétit pas ah pour autre chose mais t'es grave wesh non non mais même ça ça c'est réservatoire aussi ça me coupait l'appétit non je me disais voilà bon vas-y allez bon ça sent un petit peu vas-y c'est pas grave et tout même après un chocolat chaud wesh c'est pas vrai il faut qu'elle aille s'enlever les amédales je sais pas je ne sais pas mais ça c'est hors de question je peux pas je conseille Claude Giraffe conseil pour les filles et les mecs hein parce que comme je l'ai dit il y a des filles aussi faites attention à votre hygiène aussi Claude Giraffe le matin vous allez voir c'est efficace très efficace donc voilà bon bah retour à zéro prochain date je sais pas quand 2023 prochain date l'année prochaine voilà non mais j'étais dégoûtée j'étais persuadée que genre vas-y en plus j'avais montré vidéo et tout ça j'ai trop fait la meuf après quand je suis rentrée ma mère elle dit ça va et toi ça va mais je voulais pas te dire tout ça j'étais en mode putain attends faut attendre de la vidéo pour que je lui balance tout parce que oh la la c'est trop bah oui si t'es déçue dès le dès la première fois qu'on montre oui d'accord parce qu'on va regarder la même raison que de faire des rencontres avant de se machiner il a raison il a raison parce qu'après j'aurais rien vu de tout ça j'aurais tout laissé passer ouais ça aurait laissé par exemple un deux mois trois mois les mois passent les années passent les jours passent et c'est ça hein oui voilà c'est ça c'est pour ça que les marieuses ça existe tout le temps que ça soit dans le temps même maintenant c'est pas par téléphone c'est rencontre c'est direct direct soit ça accroche soit ça s'accroche pas mais rester au téléphone la personne tu la connais même pas ça va ni 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 j'ai fait ci j'ai fait ça c'est quoi ça mais non c'est les rencontres c'est les ah tu m'appelais ah bah tiens on se donne un rendez-vous on va savoir si tu me plais ok c'est une si je te plais pas ok c'est pas c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire que vous prenez que ce soit un nuque autant pour les filles que pour les garçons mais oui mais perdre son temps pendant un mois ou deux mois ah oui mais ça c'est mort moi je fais plus ça non mais jamais je fais ça moi moi j'ai jamais fait ça jamais jamais mais d'ailleurs les filles si vous êtes là et tout y'en a qui font ça évitez parce que perdre de temps rencontre directe et là vous voyez si ça match ou pas parce que tu vois ça a bien matché j'aime trop sa voix comment il parle et zéro pointé là tout ça tout ça pour ça heureusement qu'on a parlé que deux semaines hein ah c'est ça ah ouais bah en plus ça m'a un peu piqué pendant 2-3 jours tu vois j'ai dit putain j'étais dégoûtée ah ouais j'étais dégoûtée après je dis pas que je suis un date parfait genre je suis parfaite et tout moi aussi j'avais un peu mon mood dimanche dernier mais euh mais il y a des limites en fait j'ai pas manqué de considération j'ai pas euh tu vois j'ai fait les choses moi j'ai fait les choses et bon voilà c'est y'a rien de bah y'a rien de perdu hein y'a rien de perdu sauf bon comme j'ai dit ne jamais non juste un dimanche soir ne jamais se dévoiler dans les parce que qu'est-ce qu'il vous reste une fois que vous rencontrez rien bon les girls euh j'ai plus de batterie sur ma caméra malheureusement en tous les cas maman je te remercie pour ton avis et puis bah on se retrouve au prochain rendez-vous et on vous fera aussi une vidéo où vous nous avez envoyé vos pires parce que du coup je regarde là l'âme parce que je me regarde moi mais en fait faut que je regarde vous je suis désolée on va vous faire une vidéo où vous m'avez envoyé des emails avec vos dates les pires dates etc et j'ai juste hâte qu'on les lise avec ma mère parce que du coup euh on va pouvoir euh se fendre la poire comme on dit voilà n'hésitez pas à liker à commenter et euh à me dire aussi voilà qu'est-ce que vous aurez fait à ma place et à vous abonner parce que du coup bah prochainement il y aura d'autres dates voilà je vous dis à la prochaine ciao ciao bye